Sous-titrage ST' 501 La parole va être cédée au coprocureur pour poser des questions à la partie civile. Merci, M. le Président. Nous comprenons que la déposition de ce témoin est prévue pour un jour et demi, deux parties, au total trois sessions. Je ne sais pas si on va utiliser les deux sessions du matin et la première session de l'après-midi, mais c'était tout simplement pour confirmer que ce témoin a bien été prévu. La déposition du témoin a été prévue sur un jour et demi. M. de la partie civile, je vais vous poser des questions supplémentaires sur votre passé, vos antécédents sur le régime. Vous avez dit avoir été blessé et hospitalisé et après être sorti de l'hôpital, vous avez attiré dans le secteur 13 au bureau des handicapés. Une précision, est-ce que vous êtes allé directement de l'hôpital au centre des handicapés du secteur 13 ou à un moment donné, vous êtes rentré dans votre district d'origine, Tramcock ? Vous, rappelez-vous avoir passé du temps à Tramcock, chez vous, avant de vous rendre au centre des handicapés du secteur 13. Réponse, je ne me souviens pas, surtout les dates. La date à laquelle j'ai quitté l'hôpital, puisque j'étais handicapé, je suis rentré dans mon unité. Mon chef d'unité m'a envoyé avec les autres handicapés à l'hôpital du district de Takaéon. Puis l'hôpital du district de Takaéon nous a envoyé au centre des jeunes handicapés. C'est Yao qui était responsable de ce centre, mais je ne me souviens pas de la date à laquelle je suis entré dans le centre des jeunes handicapés. Question, merci, vous souvenez-vous où vous étiez le 17 avril 1975, le jour où les Khmer Rouges ont pris le contrôle de Phnom Penh et pris le pouvoir dans tout le pays ? Vous vous souvenez-vous où vous vous trouviez ce jour-là ? Réponse, à cette époque-là, je n'étais pas encore un soldat handicapé. Je n'étais pas encore un soldat handicapé. J'étais encore basé dans un battalion dans la province de Takaéon. J'ai été envoyé à la frontière. Et à cause des combats, j'ai été blessé. Une dernière question sur votre district natal, Tramcock. Avez-vous passé du temps dans le district de Tramcock pendant le régime de Khmer Rouge, à savoir, d'avril 1975 à janvier 1979 ? Êtes-vous allé rendre visite à des gens à Tramcock ? Y avez-vous passé du temps ? Je suis allé rendre visite à mes parents et aux membres de ma famille pendant quelques temps ? Je suis allé rendre visite à mes parents et aux membres de ma famille pendant quelques temps. Passons maintenant au centre des jeunes handicapés du secteur et de la zone. Pouvez-vous nous dire combien de personnes, combien de soldats blessés, anciens soldats, se trouvaient au bureau des jeunes handicapés du secteur 13 et combien y en avaient-ils au bureau de la zone à Taqmaou? Le nombre a augmenté. Le centre des jeunes handicapés de la zone sud-ouest. Chacune d'elles était composée d'un peu plus d'une centaine de personnes. Le bureau auquel le secteur attaché comprenait trois compagnies ayant chacun un bataillon. L'accusation, dans votre entretien avec le CDK, vous avez dit qu'il y avait environ quatre cent soldats handicapés dans le bureau de la zone à Taqmaou. Ce chiffre est-il exact? Je ne m'en souviens pas très bien. Il y avait probablement trois compagnies qui ensemble formait un bataillon, soit environ trois cent personnes. Si ma mémoire est exacte, l'accusation. Merci. Vous avez dit ce matin que certains de ces soldats étaient déjà mariés et avaient des familles, tandis que d'autres étaient célibataires. Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de personnes qui étaient déjà mariées et du nombre de ceux qui étaient encore célibataires? Réponse. D'après mes estimations, ce chiffre n'est pas exact. Ceux qui étaient déjà mariés représentaient 10% environ. Donc, sans rentrer dans les pourcentages, la majorité des personnes étaient encore célibataires. C'est exact. Oui, c'est correct. Réponse. Oui. Une autre question sur vos antécédents. Vous avez indiqué avoir été chef adjoint au centre des jeunes handicapés du secteur 13. Quel poste occupiez-vous au bureau de la zone à Taqmao? Vous avez déjà été chef adjoint au bureau de la zone à Taqmao? Oui. Et vous avez déjà été chef adjoint au bureau de la zone à Taqmao? Et vous avez été chef adjoint au bureau de la zone à Taqmao? À mon arrivée, l'on a préparé trois compagnies pour former un bataillon destiné au bureau des handicapés. Y a-t-il eu les arrestations du chef du bureau et de son adjoint à un moment donné et vous, vous avez eu une promotion ? Pouvez-vous nous donner des détails ? Oui, je m'en souviens. Mais j'oublie la date exacte à laquelle l'incident s'est produit. Et quand ils ont été arrêtés, un homme, qui venait de l'arrestation des chefs et de leurs adjoints, a été envoyé au centre des handicapés. Deux mois après, le chef adjoint de la zone a annoncé ma promotion au poste de chef adjoint du bureau des handicapés. Mais comme je l'ai dit, je n'arrive pas à me souvenir de la date exacte. Merci. Je comprends que vous ne vous souvenez pas de la date. Vous avez dit que votre promotion a été annoncée par le chef adjoint de la zone. Vous vous rappelez du nom de cette personne dont vous parlez, le chef adjoint de la zone. Réponse. Je ne me souviens pas du nom. Je me rappelle que cette personne est venue annoncée ma promotion. Cette personne est venue annoncée ma promotion au poste de chef adjoint du centre des handicapés. Je ne peux pas rappeler son nom. Mais il est aussi mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Il venait de l'usine à Plampen. Il a été transféré pour occuper le poste de chef adjoint de la zone du sud-ouest. Et il était le personne qui m'a promouvé à ce poste. Mais je ne me souviens pas de son nom. Avant, je pouvais m'en souvenir. Mais maintenant, l'accusation n'est pas de problème, M. le Parti civil. Vous avez dit que vos souvenirs comme à la date de votre nomination à vos divers postes sont un peu flous. Je vais vous lire un extrait de votre entretien. Pour voir si vous pouvez confirmer l'exactitude de ces extraits. C'est ce que vous dites. Je cite. C'était en mi-1975 lorsque je travaillais dans le secteur 13 en Takao. Puis j'ai été transféré à Takao en début 1977. Et en juin 1978, je suis arrivé à Sangue depuis le bureau des handicapés. C'est une citation. C'est une citation. Est-ce que cette date semble exacte en ce qui concerne votre transfert pour vos différents postes ? Et puis, vous arrivez à Takao en 1977 et vers juin 1978, vous avez occupé votre poste dans le bureau du district de Sangue. Oui, c'est correct. Réponse oui, c'est exacte. Une autre question sur vos intérêts. Lorsque vous êtes arrivé dans le district de Sangue pour occuper le poste du chef de bureau, vous vous souvenez-vous du nombre d'habitants de ce district à l'époque ? Je n'ai pas bien compris votre question. Lorsque je suis arrivé dans le district de Sangue, j'y suis arrivé tout seul. J'ai été seul à être transféré du centre des handicapés au bureau de sang à l'époque. Par la suite, j'ai été transféré à la province de Crassier. J'ai passé quelques temps avant l'arrivée dans le pays, puis je me suis déplacé dans la montagne de Damrec. L'accusation remercie, Monsieur le Parti civil, j'ai compris ce point. Lorsque vous êtes arrivé dans le district de Sangue, vous souvenez-vous environ du nombre de personnes qui vivaient dans le district à l'époque ? Je ne sais pas combien d'habitants comptaient dans le district. Je ne sais pas combien d'habitants comptaient dans le district. Je ne sais pas combien d'habitants comptaient dans le district. J'étais uniquement au courant de la liste envoyée par la commune ou les coopératives. Bien que j'étais responsable des listes, je n'arrive pas à me souvenir du nombre de personnes qui vivaient dans le district. On m'a donné une liste de 100 personnes, mais je n'arrive pas à me souvenir du nombre total d'habitants. C'est bien, Monsieur le Parti civil, merci. Pas de problème, Monsieur de la partie civile de l'accusation. Passons à présent au sujet couvert par les convocats principaux. Je vais vous poser des questions suivies concernant les mariages forcés. Tout d'abord, les mariages dont vous avez parlé des soldats handicapés mariés à des femmes venant de Kampot. À ce sujet, vous avez dit que cela s'est passé après votre départ du bureau des handicapés, votre transfert du bureau des handicapés pour Sang. vous avez décrit 16 événements, vous avez dit que Tamak a donné l'ordre d'organiser ces mariages, que vous n'avez rien entendu de tel personnellement, mais que votre commandant vous a transmis un tel ordre qui disait que les soldats handicapés devaient être mariés. Un point de précision, êtes-vous sûr que ces mariages ont été célébrés lorsque vous étiez dans le district de Sang, après avoir quitté le bureau des handicapés, ou vous ne saviez plus trop si ce mariage s'est déroulé pendant votre séjour au Centre des handicapés, ou après ? Est-ce que vous comprenez ma question ? Ça s'est passé après mon départ. Ça s'est passé après mon départ. C'est une conviction au Centre des jeunes handicapés de marier les soldats handicapés. C'était une politique. Et ça s'est passé pendant que j'étais dans le district de Sang. J'y avais travaillé. C'était mon enseigne de travail. J'y suis en visite, et c'est comme ça que j'y suis. Question. Savez-vous combien de femmes ont été amenées de Campot pour être mariées aux soldats handicapés ? Réponse. Je n'en connais pas le nombre. Et je ne peux pas donner un chiffre approximatif car je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. J'en ai entendu parler. Vous avez dit que c'est lorsque vous êtes allé en visite au Centre des handicapés que vous avez appris ces faits. Vous n'avez jamais appris que des femmes venant de Campot pour être mariées étaient tombées enceintes ? Lorsque je suis allé en visite au Centre, je n'ai rien vu. de telles. Je les ai vus vivre ensemble. L'un des soldats handicapés était mon handicapé. Il s'est marié à l'une de ces femmes. Ils vivent ensemble. Je n'ai rien vu d'étrange. que ce soit produit. Vous avez dit que l'un des soldats handicapés était votre neveu. Votre neveu vous a-t-il parlé des mariages et des femmes emmenées de Campot ? Avez-vous discuté avec lui de telles choses ? Cette personne n'était pas mon neveu, plutôt mon cousin. C'est Pohn qui a arrangé son mariage. La femme pressentie pour lui n'était pas au courant à l'avance de ce mariage, et lui non plus. Ce n'est que le jour où ils ont été appariés qu'ils ont su qu'ils allaient se marier. M. de la Partie civile, vous avez parlé de l'information que vous avez reçue au sujet du mariage des soldats handicapés dans la zone de Tacmao où vous avez travaillé. Avez-vous également entendu parler des mariages de soldats arrangés dans d'autres parties du pays, dans d'autres régions du pays ? Je n'en sais rien car je ne me suis pas déplacée ailleurs. J'étais uniquement basée dans le district de Saint-Lingo et dans la province de Cratsier. Je ne me suis pas déplacée ailleurs. Ce n'est que lorsque les Vietnamiens sont entrés dans le pays et Mia Smut m'a demandé de les confronter. Ce n'est qu'à cette occasion que je me suis déplacée. Permettez-moi de vous lire certains extraits et d'autres éléments de preuve. C'est le document E3-9833. C'est un entretien avec un ancien soldat de la zone sud-ouest qui en 1978 a été envoyé à la zone nord-ouest et il a été nommé secrétaire de district. La référence pertinente se trouve dans les réponses 219 à 221 et 226 à 228. Il a testifié qu'en tant que secrétaire de district, le secrétaire de secteur lui a ordonné d'arranger des mariages pour les soldats handicapés afin de les nourrir à des travailleuses femmes qui ont été envoyées à la zone nord-ouest de Kampot. Et quand deux de ces femmes ont été envoyées avec lui dans la zone nord-ouest de Kampot, il leur a dit que les deux femmes ont fait des objections. Le secrétaire de secteur lui a donné l'instruction d'expliquer aux femmes que, je cite, qu'elles avaient une responsabilité patriotique de se marier et de prendre soin des soldats qui étaient handicapés parce qu'ils avaient participé au combat pour la nation. Ainsi, cet ancien soldat de la zone nord-ouest était interrogé dans la zone nord-ouest où des mariages étaient arrangés avec des femmes qui étaient amenées depuis les salières de Kampot. Est-ce que cela vous rappelle que des femmes étaient apportées dans la zone nord-ouest pour épouser des cadres de la zone, des cadres qui avaient été handicapés ? Non, je n'en savais rien. Quelques questions de suivi à présent. Mes questions portent sur la période pendant laquelle vous étiez dans le district de Sa'ang et vous avez dit qu'ils avaient parlé des ordres que vous receviez du comité du district. Ces ordres vous enjoigniez de collecter les biographies et de mettre les gens ensemble. Une fois que vous aviez donné les biographies au comité du district, qui décidait de qui épouser qui ? Quelle femme épousait qui ? Quelle femme épousait qui ? Est-ce que c'était le comité du district qui prenait la décision ou était-ce quelqu'un d'autre ? Réponse, lorsque l'on m'a demandé de recueillir les biographies des hommes et des femmes dans la zone mobile, je les ai ensuite associées en fonction de la commune dans laquelle ils vivaient et de leur âge ainsi que de leur statut, à savoir étaient-ils des gens de la base ou des gens du peuple nouveau ? Maintenant, ce qui concerne la décision de mariage, elle était prise par le comité du district. Lorsque l'annonce était faite, lorsqu'ils étaient proclamés les mariés et les femmes, c'était le comité du district qui faisait cette annonce. Mais le processus pour assortir les gens ensemble, c'était moi qui m'en occupais en fonction des instructions. Question merci de cette précision. Vous avez dit qu'il y avait deux mariages auxquels vous avez participé. Vous avez dit qu'à chaque fois, il y avait entre 20 et 30 couples. Ces mariages, où avaient-ils lieu ? Et qui présidait la cérémonie du mariage ? Réponse. Les deux cérémonies de mariage ont été organisées par PON, le comité de district. Vous comprenez tous les chefs de communes du district de Saint-Ang. Ils participaient à la cérémonie du mariage. Les chefs de communes reconnaissaient leurs statuts et les emmenaient dans les communes respectives. Et où est-il que cet événement, le mariage, où est-il lieu ? Les mariages avaient lieu au bureau du district qui était une ancienne école. Et les cérémonies se tenaient dans ce bureau. C'était le bureau du district. C'était également un lieu de rencontre pour le district. Merci pour les réunions. Je remercie l'accusation. J'aimerais présent vous poser une question sur quelque chose que vous avez dit dans deux de vos entretiens. L'une part dans l'entretien avec le CETECAM. Vous avez dit, et je disais, Dans ma capacité de chef de ces personnes, j'arrangeais le mariage et j'étais prêt à mettre en œuvre les plans du secteur 25. Vous avez fait une déclaration semblable. Dans votre entretien avec les enquêteurs du bureau des gauges d'instruction E3 409, Réponse 75, vous avez dit, Les mariages étaient arrangés en fonction du plan du secteur. Dans vos deux entretiens, vous faites référence aux mariages et vous dites de ces mariages qui vous étaient accomplis en application du plan du secteur. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là, Président ? M. Cooper, vous avez la parole. Peut-être que j'ai mal entendu, M. le Président, Mais la réponse complète dit que ce n'était pas des mariages forcés, Mais les cérémonies avaient lieu conformément aux plans prévus par la région. Je n'ai pas entendu la réponse citée dans son intégralité. Il me semble qu'en fin du transcript, c'est important de tout dire. Il ne s'agissait pas de mariages forcés. Malgré tout, les cérémonies de mariage devaient se faire en application des plans qui avaient été prévus par la région. L'accusation, très bien. Ma question portait sur les plans. De quels plans parliez-vous lorsque vous parlez des plans prévus par la région ? Bien sûr, tout ceci était fait en application du plan du Parti communiste du Kampuche, et à ce moment-là, la population devait se marier. Parce que la guerre avait pris fin. Et j'ai été informé au sujet du plan du comité du district, mais j'ignore quel était l'échelon de moi. De quel niveau émanait ce plan, je savais toutefois que le plan avait été disséminé dans tout le pays parce que la guerre avait pris fin. Et ce matin, vous avez dit que le comité du district vous avait donné l'instruction que pour former les couples, les femmes devaient avoir deux à trois ans de moins que les hommes. Vous avez dit la même chose à la réponse 67 du E3-409. Vous avez dit la même chose à la réponse 67 du E3-409. Vous vous posez la question, il y avait-il une politique ou des directives émanant du régime Khmer Rouge selon lesquelles les gens devaient être mariés ? Et vous répondez, oui, c'était la politique du régime Khmer Rouge. Lorsque les gens atteignaient un certain âge, ils devaient se marier. Pour les femmes, c'était à partir de 20 ans. Pour les hommes, c'était à partir de 25 ans. Cette politique, ce plan dont vous parlez, Donnait-il une raison ou avait-il une raison ? Expliquant pourquoi les femmes devaient se marier plus jeunes que les hommes ? Quelle était la raison ? Derrière cette instruction. Je ne me souviens pas. qu'à partir des informations relayées par le Comité des districts, des informations relayées à tous les chefs de communes dans le district de Zavart, nous devions mettre en œuvre ce plan, c'est-à-dire marier les gens dans leurs communes respectives. C'est qui concerne la liste des membres des unités mobiles. Cela concernait les membres des unités mobiles et c'était les chefs de communes qui devaient se charger d'organiser les mariages dans leur coopérative, dans leur commune. Et quand le chef de district vous a expliqué pourquoi les femmes devaient être mariées lorsqu'elles atteignaient l'âge de 20 ans ? Non, il n'a donné aucune raison, aucune explication. Il a tout simplement diffusé le plan du Parti Communiste du Kampuchea. Merci Monsieur le Parti Civil. J'en viens à présent à un autre sujet. Il s'agit d'un événement ou de plusieurs événements qui ont eu lieu dans le district de Sang et que vous avez décrits abondamment dans votre entretien avec le CDCAM. Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à la Chambre ce qui est arrivé aux gens qui étaient Vietnamiens et qui étaient Chinois dans le district de Sang en 1978, après votre arrivée et tandis que vous travailliez au bureau de district ? Réponse Lorsque je suis arrivé au district de Sang, il y avait une question en particulier sur laquelle je suis tombé. Il y avait un ordre, j'ignore de quel niveau il émanait. Cet ordre nous enjoinait de rassembler les Yun et les Chinois pour les exécuter à un endroit appelé Koh Koh. J'ai non seulement entendu les gens en parler, mais j'ai moi même été témoin du site d'exécution de mes trois premiers. On ne m'a pas permis de rentrer, le chef plutôt ne m'a pas permis de rentrer à Koh Koh et pourtant j'ai dit oui j'ai l'autorité nécessaire parce que je suis le chef du bureau de district et je suis allé là-bas et j'ai été témoin de l'exécution. C'est la seule fois où j'en ai été témoin, mais il y a eu un rapport fait au bureau de district selon lequel les Yun et les Chinois avaient été rassemblés à trois occasions différentes et avaient été envoyés là-bas, bien sûr. J'avais la liste des personnes qui devaient être exécutées, mais je ne me suis pas penchée en détail sur les noms de cette liste. Question. Vous avez indiqué que les Vietnamiens et les Chinois avaient été rassemblés pour être exécutés à un endroit qui s'appelle Koh Koh. Est-ce que c'était une île ? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? Est-ce que c'est là que se trouvait le bureau de sécurité du district ? Est-ce que c'était un site d'exécution ? Que pouvez-vous nous dire au sujet de Koh Koh ? C'est un site d'exécution. Après avoir quitté Kraty, il y avait une île en Long Jam et encore une autre après appelée Koh Koh. C'était donc une île. Cette île se trouvait dans le district de Sahang. Auparavant, les gens plantaient des légumes sur la île, mais plus tard, les prisonniers étaient exécutés sur cette île. C'était des gens qui s'étaient appelés. Ainsi que les groupes minoritaires, à savoir les Yun et les Chinois. Et peut-être même que les Chum étaient la cible suivante. À ce moment-là, c'était Porn qui était le chef du district. J'ai vu cet endroit de mes propres yeux, Koh Koh. Vous indiquez que vous êtes arrivé en juin 1978 au district de Sahang. Combien de temps s'est-il découlé entre le moment de votre arrivée et le moment où les Chinois et les Vietnamiens ont été identifiés pour être emmenés et exécutés ? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'était avant qu'on ne me demande d'épouser ma femme. Mais difficile de vous donner une date exacte. Et il y a quelques instants, vous avez dit que vous aviez vu une liste qui avait été préparée et qui réperformait une personne à exécuter. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la façon dont on identifiait les Chinois et les Vietnamiens et de la façon dont on dressait ces listes ? Je recevais une liste de noms des personnes qui devaient être exécutées dans chaque commune, c'est-à-dire la liste des Vietnamiens et des Chinois. J'ai lu la liste. Ceci dit, je ne savais rien de leur plan futur. Et le comité de district ne m'a pas expliqué pourquoi cette liste avait été dressée. Lorsque vous avez reçu ces listes qui répertoriaient les Chinois et les Vietnamiens de chacune des communes, qu'en avez-vous fait ? A qui avez-vous donné ces listes ? La liste de noms de chaque commune était gardée là où j'étais, c'est-à-dire au bureau de district. La question est, qui a rassemblé toutes ces personnes et les emmené à Korko ? C'était en fonction des communes. Chaque commune était responsable de rassembler ces personnes en fonction des noms qui apparaissaient sur la liste. Et les personnes étaient ensuite emmenées par bateau à Korko ou à leur livre de coupes. Là-bas, il y avait des personnes pour les accueillir. La question est, vous avez dit un peu plus tôt que vous êtes vous-même allé sur le site d'exécution et que vous avez été témoin de ce qu'il s'est passé pour nous dire ce que vous avez vu lorsque vous êtes allé à Korko ? En fait, mon autorité ne s'attendait pas à Korko, mais par curiosité, je me suis rendu en secret sans que Pronne. Le comité de district ne le sache. Donc, j'ai pris avec moi un messager, nous avons traversé la rivière et nous sommes allés à Korko. Là-bas, j'ai vu des gens qui n'avaient pas encore été exécutés et il y avait même certains anciens chefs. Il y avait un ancien chef de commune là-bas. Et tandis que j'étais là-bas, certaines personnes ont été tuées, plus tard, des femmes ont été tuées et après ça, j'ai quitté l'île. Question, avez-vous vu de vos propres yeux des Chinois et des Vietnamiens être exécutés à Korko ? Et si oui, pourriez-vous décrire la façon dont ces personnes ont été exécutées ? Lorsque je suis allé à Korko à l'insu du comité de district, J'étais là au moment du nettoyage des Chinois et des Vietnamiens. C'est le terme qu'ils ont utilisé et ils ne voulaient rien d'autre que des Khmers. Lorsque j'étais là-bas, ils ont exécuté un groupe de 10 personnes. Ces personnes ont leur bandé les yeux et une par une, on les tuait. Après cela, je savais ce qu'il se passait sur l'île et j'avais peur d'être le suivant sur la liste. Donc je suis parti. Question. Vous avez dit qu'ils ont utilisé le terme nettoyage et qu'ils ne voulaient aucune autre race que les Khmers. Qui a dit cela ? Réponse. Tout le monde savait que ce terme était utilisé dans chacune des séances d'études auxquelles j'ai pu participer. C'est-à-dire, même avant d'arriver dans le district de Sahara, telle était la politique du PCK. Il fallait nettoyer, il fallait purger. Et je m'en rappelle encore. Et ils ont, par la suite, mis en application ce plan. Question. Vous dites que vous avez entendu cela au cours des séances d'études. Pourriez-vous nous dire qui menait ces séances d'études ? Réponse. Sous les Khmers rouges, il y avait des séances d'études. Chaque séance durait à peu près trois jours. Pendant ces séances d'études, nous recevions des instructions. Certaines duraient une semaine. C'est là que j'ai appris ce type d'expression, puisque j'étais soldat. dans le secteur de Takeo. À cette époque-là, c'était Saum, le comité de secteur, et il a utilisé cette expression, ce terme. Mais j'ai rarement entendu le secrétaire de zone, lui, utiliser ce terme. Question très bien. Je reviens à l'exécution des Chinois et des Vietnamiens dans le district de Sahang. Vous avez dit à plusieurs reprises dans votre entretien avec le CDK que beaucoup de personnes ont été tuées en application de ce plan. Vous avez parlé des listes. Pourriez-vous nous donner une estimation du nombre total de Vietnamiens et de Chinois à avoir été tués dans le district de Sahang en 1978, tandis que vous, vous y étiez ? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact ou un pourcentage. Parce que moi-même, j'ai vu cela de mes propres vues qu'une seule fois et je ne sais pas combien de fois ils ont tué les gens. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas informé le comité de district que je m'étais rendu là-bas. Ces personnes avaient été rassemblées depuis toutes les communes du district de Sahang. Et de ce que je peux dire, la fois où j'ai assisté aux exécutions, il y avait à peu près 100 personnes. Et je dis ce chiffre, hommes, femmes et enfants confondus. Mr. President, I can break here or continue if you wish. L'accusation, Monsieur le Président, nous pouvons passer à la pause ou je peux continuer. Monsieur le Président, il est temps pour la lunch break. Monsieur le Président, il est temps pour la lunch break. Monsieur le Président, nous allons passer à 1.30 à 1.30 à 1.30 à 1.30. Monsieur le Président, vous pouvez rester aussi. Vous pouvez retourner à la courte à 1.30 à 1.30. Non-retien de la courte à 2.00 à 1.30. Monsieur le Président, on en revanche. Monsieur le Président, il est temps pour la punition. Il est temps pour le déroulement. Sous-titrage FR ?